Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, une vidéo qui m'a pas mal été demandé. On s'approche très bientôt du circuit compétitif de l'Orkana, c'est-à-dire des gros tournois, des tournois qui vont durer sur une journée, probablement même des fois sur deux jours. Enfin là, on va commencer à parler très très français niveau compétitif de l'Orkana et c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo de par mon passif de joueur compétitif Yu-Gi-Oh! J'ai pas mal fait de gros tournois par le passé et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais vous présenter des petits conseils, des petites astuces, des trucs comme ça qui vont vous aider à préparer au mieux vos gros tournois parce qu'un gros tournoi qui dure sur une journée, sur deux jours, ça se prépare pas de la même façon qu'un petit local, vous voyez ce que je veux dire ? Donc écoutez, on perd pas plus de temps et puis bah c'est parti, let's go ! Donc première des choses, qu'est-ce qu'il faut impérativement avoir avec soi quand on se déplace en tournoi ? Bah vous l'avez déjà sur la table, c'est le playmat. Avoir un playmat, c'est hyper hyper important parce qu'il n'y a rien de pire que de jouer sur les tables de l'endroit où se trouve le tournoi. Je suis désolé, vous allez abîmer vos pochettes, vous allez abîmer vos cartes et il n'y a rien de pire que de manipuler à même une table. Enfin voilà, un petit playmat, c'est essentiel. Il en existe des officiels, l'Orkana. Donc écoutez, essayez au maximum d'avoir un playmat avec vous. Et bien sûr, on est des joueurs de cartes donc ça va de soi aussi. Votre deckbox, votre deckbox avec vos cartes. Et puis si vous avez la chance d'avoir une deckbox comme ça aussi, des dés. Ça aussi c'est hyper important. En plus, l'Orkana, c'est un jeu qui se joue pas mal avec des compteurs, avec des dés. Je sais qu'il y en a qui utilisent les dés pour faire les dégâts. Par exemple, moi j'utilise ça. Il y en a, ils utilisent les petits jetons fournis avec les decks de démarrage. Enfin voilà, il vous faut pas mal de dés. Et donc, votre deck, sliver. Si possible également, pensez à sliver avec des nouvelles sleeves la veille ou le jour même du tournoi parce qu'il risque, si vous utilisez les mêmes sleeves depuis un certain moment, qu'elles soient abîmées. Et si les sleeves sont abîmées et que vous vous pointez en grand tournoi avec ça, vous risquez d'avoir une pénalité pour sleeves abîmées. Même si intentionnellement, bah ça sera pas fait exprès, les judges et tout ça peuvent penser que vous avez marqué vos cartes. Voilà, si une sleeve est complètement abîmée ou qu'elle est reconnaissable par rapport au reste de votre deck, ça peut être considéré comme de la triche. Voilà, donc moi ce que je fais toujours la veille des events, et ben je re-sleeve, je re-sleeve toujours mon deck. Comme ça, au moins je suis sûr que j'ai des nouvelles sleeves, qu'elles sont pas marquées, pas abîmées et au moins je prends pas de risque. Une fois que vous avez votre deck dans votre sac, dans sa deck box, des petits dés pour vous aider à jouer à l'Orkana, vous avez votre playmate. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Ben je vais vous dire franchement quelque chose déjà de sous-coté à l'Orkana, mais qui pour moi est indispensable, c'est un calepin. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'Orkana est un jeu où c'est énormément facile de tricher. Je vous explique pourquoi. À l'Orkana, pour compter les lords, certains utilisent directement un petit compteur de lords, ou alors utilisent des fois sur les tapis, vous voyez, il y a les lords du côté, ou adiqués, enfin bref. Sauf que, je trouve ça tellement simple de tricher et tellement dur à revenir en arrière si jamais il y a un conflit ou un petit litige. Je vous explique pourquoi. Imaginez, votre adversaire, il a mis son dé, il est à 5 de l'Or, ok ? C'est votre tour, forcément vous ne regardez pas, hop, vous faites votre tour, là vous prenez vos cartes, l'adversaire il a juste un petit peu à décaler le dé ou le marqueur, enfin voilà. Ou même sur son petit compteur de l'Or, trifouiller le truc, vous voyez ce que je veux dire ? Même, même si vous savez de votre côté, vous vous dites ok il est à 5 de l'Or, mais si le mec il bouge ou quoi, il se dit ah bah non, bah mec t'as oublié à ce moment là, non non je suis bien à 6. Comment vous prouvez en fait ? Il n'y a aucun retour, il y a trop moyen de gruger. C'est pour ça que moi, j'utilise un calepin et à chaque fois sur ce calepin, bien sûr il vous faut un stylo avec, sur le calepin je compte mes l'Or, je compte les l'Or de l'adversaire. Et à chaque fois du coup je commence, je suis à 1, ensuite je passe à 3, ensuite je passe à 5, ainsi de suite, et l'adversaire pareil. Et si jamais du coup il y a un petit conflit où il ne sait plus par exemple à combien il est, ou pour être sûr qu'il soit bien monté au bon montant de l'Or, etc. Et au moins on peut retracer, on peut retracer toute la game, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi ça c'est vraiment essentiel, et ceux qui comptent, même avec l'application, j'en ai même pas parlé, l'application c'est encore pire. Genre vous allez tapoter, c'est même pas sûr des fois que ça prenne bien en compte, enfin voilà. Non, non 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 non, moi je, obligé, obligé les amis je vous promets, utiliser un calepin. Utiliser un calepin, tous les autres moyens pour compter les l'Or, je les trouve tellement pas adaptés. Et c'est, il y a trop moyen de gruger, il y a trop moyen que, genre il y a des choses qui ne soient pas prises en compte et tout. Et au moins avec ça, vous pouvez retracer. Si jamais il y a un conflit avec un judge ou quoi, ou s'il y a une petite erreur ou quoi, et bien vous pouvez tout de suite le remarquer parce que vous avez noté du début jusqu'à la fin de la partie. Et ça c'est trop important les amis. Toujours un peu dans les objets indispensables pour les tournois l'Orkana. Un timer. Alors vous savez ce que c'est ça ? Peut-être pas tout le monde connaît. Les anciens joueurs Yugi qui me suivent encore, vous savez très bien ce que c'est ça. Donc en fait c'est tout simple, c'est un timer de cuisine de base. Ouais c'est un timer de cuisine ça. Et vous savez à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à afficher le temps. Dans certains endroits, dans certains lieux de tournois, il n'y a pas moyen d'afficher le temps. Et donc grâce à ça, vous allez connaître le temps qui vous reste dans la partie. Pas pour forcément forcer les draws ou quoi que ce soit. Mais juste en fait le temps est une information primordiale dans n'importe quel jeu de cartes. Donc vous avez besoin de savoir combien de temps il vous reste. Combien de temps il vous reste pour faire la game 2, pour faire la game 3, etc. Et c'est vraiment un truc tout simple. Regardez. Hop. Vous mettez à 50. Bien sûr, il y a le super bruit là qui va saouler un peu vos adversaires au début. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Start. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, cet outil, vraiment, il est essentiel quand vous allez faire des gros gros tournois. Ça se trouve à Leclerc, pour vous dire. Vous allez au rayon cuisine et tout. Et vous trouvez ça à Leclerc dans le rayon cuisine. Ça ne coûte pas si cher. Il est tout fin et c'est ça qui est pratique aussi quand vous avez, justement, une deckbox ou quoi. Regardez. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et je le trimballe comme ça dans ma deckbox. Donc voilà. Si vous avez moyen d'avoir un timer, je vous promets, c'est essentiel. Très important à avoir aussi des sleeves de rechange. Je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, justement, que vous risquez, imaginons si vous avez des sleeves abîmées, etc., etc., d'avoir, justement, ce problème avec les judges et de vous prendre une pénalité pour sleeves marquées, sleeves abîmées, eh bien, du coup, toujours, il vous faudra un paquet de rechange. Si jamais une de vos sleeves pète en tournoi, il faut la changer, forcément. Et si vous n'avez pas pensé à prendre un paquet de sleeves pour changer les sleeves abîmées ou quoi, eh bien, vous êtes dans la merde. Donc, pensez toujours à prendre un paquet de sleeves de rechange. Je vous montre celles-ci parce que ce sont celles qui vont au-dessus de mes sleeves Saviore. C'est pour ça. Et en plus, je sais que celles-ci sont, des fois, un peu fragiles et tout. Toujours un paquet de rechange avec vous, les amis. C'est essentiel. C'est essentiel. Et en plus, bon, généralement, peut-être, sur place, dans ce genre de tournois, dans les gros tournois, toujours, je vous parle vraiment de gros, gros tournois, il y a toujours une boutique sur place qui va vendre des sleeves, des cartes, des produits, etc. Donc, vous pouvez acheter sur place. Mais vraiment, pensez toujours à avoir un paquet de sleeves de rechange dans votre sac. C'est hyper important. Maintenant, je vais un peu parler un peu de tout le côté échange. Échange, vente, tout ça, tout ça. Il y en a beaucoup, en fait, qui pensent, justement, aller en event et prendre plein de cartes pour faire des échanges, etc., etc. Mais je vous promets, ça, je ne suis vraiment pas fan de moi. Je prends toujours, on va dire, un classeur avec peut-être certaines cartes et encore. Mais vraiment, vous ne vous trimballez pas non plus en événements avec un sac rempli avec votre collection, avec des tonnes de cartes. Parce que déjà aussi, vous vous exposez potentiellement à des vols. Parce que oui, on a beau être dans l'Organa, c'est-à-dire monde de Disney, tout mignon, tout ça, tout ça, il ne faut pas oublier que les cartes, ça a de la valeur. Certaines cartes coûtent cher. Donc, si vous avez la tête ailleurs ou que vous ne faites pas attention à vos affaires ou quoi, vous pouvez vous faire voler. Je parle d'expérience. Comme je vous ai dit, moi, je viens de Yugi de base. Vous inquiétez pas, à tous les événements, il y avait des vols. Des vols de deckbox, des vols de sac, des vols de cartes. Malheureusement, dans les jeux de cartes, dans les événements, ça existe. Donc, je ne vous conseillerais jamais de vous pointer avec des tonnes de cartes, avec un sac rempli de cartes ou quoi. Prenez quelques cartes à l'échange quand même, parce que, ben, voilà, c'est cool. Ou même s'il y a des stands de vente là-bas, si vous voulez revendre des cartes ou quoi, n'hésitez pas. Mais vraiment, ne ramenez pas toute votre collection, ne ramenez pas plein de cartes. Prenez le minimum avec vous, vraiment. C'est pour ça, un binder, juste un binder que vous avez dans votre sac, vous remplissez à l'intérieur des pages avec quelques cartes sympas à échange, c'est bon, c'est bon, vraiment. Faites attention à vous, faites attention à vos affaires, parce que, comme je vous ai dit, malheureusement, il y a trop de vols dans les événements. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un univers Disney que ça n'arrivera pas. Voilà, je préfère vous prévenir. Bon, maintenant qu'on a vu un peu le côté matériel, donc tout ce qu'il faut pour jouer, tout ce qu'il faut pour échanger, etc., pour optimiser, on va dire, les parties, on va passer à un autre côté très important. Et là, je vais vous parler vraiment de l'hygiène, de comment préparer l'événement au mieux, être opti sur place par rapport à ça. Hygiène, vous allez voir, j'entends par là, déjà, dans un événement comme ça, où vous allez rester du matin au soir là-bas, vous allez crever la soif. Donc, je suis désolé, mais une bouteille d'eau, c'est essentiel. Vraiment, boire, boire de l'eau, les amis, c'est hyper important. Être opti, se désaltérer, tout ça, parce qu'en plus, des fois, sur place, vous allez avoir les stands de bouffe ou quoi, vous allez payer 5 balles votre cristalline, vous allez voir flou. Donc, pensez à prendre des bouteilles d'eau pour bien boire. C'est hyper important. Être désaltéré, ne pas crever la soif, et du coup, ne pas crever la soif. Qu'est-ce qui va avec ça ? Forcément, ne pas crever de faim, bien sûr. Avoir toujours des petits trucs à manger. Les gens qui me connaissent, ils savent que moi, les pitchs en événement, c'est un truc obligatoire chez moi. Donc, pensez à prendre un peu de bouffe, un peu de bouffe sucrée. Là, je me prends des pitchs, moi, personnellement. Mais vous savez, il y a des barres céréalières, il y a des petits trucs sympas comme ça. Des bonbons, à la limite. Mais bon, ça, je... Moi, je ne suis pas très, très, très bonbon. Mais du coup, n'hésitez pas. À boire, à manger, c'est essentiel. Et le sucre, c'est très important. Donc, si vous voulez vous faire un kiff, pour zéro, jamais sans marrer de bulle. Bien sûr, n'en abusez pas. Parce que sinon, ça va vous péter le crâne ou quoi. Mais voilà, un petit boost de sucre, ça fait plaisir. Donc, moi, je sais que, personnellement, en événement, ce que j'aime bien, c'est me prendre 2-3 Red Bulls. Je me mets 2-3 Red Bulls dans le sang. Je me mets sous Red Bulls pour les événements. C'est ma façon de faire. Après, bon, je n'inciterai jamais personne à abuser de ça. Mais si jamais vous avez un petit coup de barre ou quoi, vous vous mettez une Red Bull dans les dents, ça passe vraiment bien. Aussi, quelque chose de cool aussi, si vous avez un petit manque de sucre, les chewing-gums, ça vous fera plaisir à vous. Ça vous fera plaisir à l'adversaire. Parce que quand vous allez lui parler, au moins, le mec, il ne va pas tourner de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, un petit chewing-gum aussi, ça fait du bien. En plus, ça fait un peu développer son cerveau. C'est important de développer son cerveau en événement. Aussi, autre chose, c'est super bête, mais un déo, vraiment. Parce que vous allez passer une journée entière dans une salle remplie de joueurs. Donc, forcément, ça va sentir un peu fort. Donc, vraiment, à ne pas sous-estimer le déo, c'est hyper important. Parce que quand vous... Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, les amis, mais quand vous êtes dans une salle où il fait hyper chaud et tout, sentir bon, c'est quand même la base. Donc, le déo, hyper important. Pour vous dire, à Yugi, il y a carrément une règle, une règle officielle qui dit que si quelqu'un sent mauvais, il sort de l'événement. Pour vous dire à quel point, des fois, c'est poussé, le truc-là. Mais donc, si vous avez moyen d'avoir un petit déo dans votre sac aussi, hyper important. Et puis, je vais finir sur mon dernier conseil. Dormir tôt. Ça, c'est facile à dire, je sais. Quand vous allez à un événement avec vos amis la veille d'un tournoi, forcément, vous êtes euphorique, vous êtes content de retrouver vos potes, etc., etc. Mais dormir tôt, je vous promets, c'est essentiel. Parce que le matin, quand vous allez vous mettre votre réveil à 7h, vers là, parce que généralement, les events, ils commencent à 9h, vous allez avoir la tête dans le cul, et bien, vous allez juste mal commencer votre tournoi, parce que vous allez être sous 4h, 5h, 6h de sommeil. Pensez à dormir tôt, je vous promets. Surtout, si vous avez des gros objectifs pour les tournois, si vous avez des gros objectifs que vous voulez vraiment top ou quoi, pensez vraiment à dormir tôt. C'est essentiel. Le manque de sommeil, il n'y a rien de pire. Il y en a qui, vraiment, ça ne les dérange pas. Mais je sais, par exemple, que moi, le manque de sommeil, c'est juste horrible. Donc, pensez toujours la veille à dormir tôt si vous avez moyen. Et je pense qu'on a fait le tour. Enfin, du coup, moi, je n'ai pas d'autres conseils à vous donner. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de partager au maximum les astuces, les conseils, bien se préparer pour les futurs événements qui arrivent. Donc, si vous voyez d'autres petits trucs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, à 10h30, pour une nouvelle vidéo. C'était Obscurity ! Ciao, les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...